Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour l'épisode 9 déjà. Donc, le seul... Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour le 9ème épisode de la série Je débute avec un nouveau club fut. J'ai l'impression que je vais avoir du mal à parler aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, c'est un peu compliqué. Donc, la seule carte qu'on avait en vente, elle est partie. C'était même de l'ombre avec un 9300... Eh bien, dis donc, je vais avoir du mal. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club fut. Déjà le 9ème épisode. Donc, la seule carte que j'avais en vente, c'était une carte homme de l'ombre qui est partie. Tant mieux parce que les prix, même pour les consommables, sont en train de chuter. Parce que je regardais tout à l'heure, homme de l'ombre... Qui était à 9000, presque à 10 000 ce matin, était en train de chuter. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a revendé beaucoup de ses cartes en une seule fois. Je ne sais pas si les prix, voilà. Les prix ont chuté. Et encore, c'est moins catastrophique que tout à l'heure. Tout à l'heure, on en trouvait à 7000. Il y en avait beaucoup. Donc, c'était compliqué de toutes les acheter. Donc, je ne sais pas trop. Donc là, les prix sont en train de s'effondrer. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé. Et ça ne va faire que continuer. Parce que là, la TOTI va sortir ce soir. Je ne suis pas dans la continuité d'hier. Là, je suis bien le lendemain. Nous sommes le 12 janvier. Et les prix sont en train de s'effondrer, tout simplement. Si on prend un Ibrahimović qui est à 1,2 million. J'ai même vu tout à l'heure qu'il était passé sous la barre des 1 million. Il y en avait une carte à 999 000. Alors, évidemment, ça n'en est qu'une. Mais le problème, c'est qu'il y en a plusieurs à 1,010 million. 1,020 million. Voilà. Donc, à mon avis, les prix vont continuer à chuter. En sachant que ce soir, après la TOTI qui soit dévoilée lors du Ballon d'Or. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Donc, c'est ce soir, pendant le Ballon d'Or, où les 11 joueurs vont être dévoilés. Ce soir, dans les packs, ne vont être disponibles que les défenseurs et les gardiens. Et ce, pendant deux jours. Si c'est comme les années précédentes. Ensuite, donc là, ça fait 12 et 13 janvier, les défenseurs. Le 14 et 15 janvier, ça sera les mieux de terrain. Le 16 et le 17, ça sera les attaquants. Et le 18, ce sera toute l'équipe. Donc, je pense que le 18, il va y avoir énormément de packs. Il n'y en a plus de cartes au-dessous d'un million. Mais bon, à mon avis, si je fais un million, il y en a... Ah, disons, c'est en train de remonter un peu les prix de Ibrahimovic. Elles se sont fait acheter. C'est une erreur de la part de ceux qui ont acheté. Ceux qui ont acheté, en se disant 999 000, c'est une bonne affaire. Même si les prix remontent, là, je vous garantis que vendredi, les prix seront bien plus bas que ça. Et je ne vous parle même pas de samedi ou de dimanche. Alors là, il y en a un qui est en train d'acheter tous les Zlatans. Parce que là, il y en avait au moins une dizaine tout à l'heure, quand même. C'est quoi cette connerie ? Ah, d'accord. Excusez-moi. Ça garde le homme de l'ombre de tout à l'heure. Alors, j'étais en train de me dire quand même, bordel. C'est bizarre. Non, non, les prix sont bien, toujours aussi bas. Bon, ça va. Ça me rassure de l'intelligence des joueurs. Parce que là, à l'heure actuelle, n'achetez pas. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre de l'argent. Parce que même en essayant de revendre rapidement, vous voyez, il y en a un qui est à 1 million. C'est très dangereux. Les prix vont chuter. Et même si vous achetez, là, des gardiens, des défenseurs, ce n'est pas parce qu'ils ne seront plus dans les packs, en tout cas, que leur prix va continuer à descendre. Je regardais sur des forums où des joueurs disaient, oh, c'est bon, à partir de mercredi, on va commencer à pouvoir acheter des défenseurs et des gardiens. Non, dans les packs, on ne choisit pas dans les packs ce qu'on va avoir. Les joueurs vendent au maximum leurs joueurs pour pouvoir acheter, pour avoir des crédits, pour pouvoir acheter des packs. Ils s'en foutent des défenseurs ou pas défenseurs. Donc, ce qu'ils vont ouvrir dans les packs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont baisser leur prix pour pouvoir acheter des packs. Et ce vendredi, samedi et dimanche, et je pense que dimanche, ça sera l'apothéose de la baisse de prix, où là, il va y avoir sûrement une promotion d'Electronic Arts. Je pense déjà que toute la semaine, ils vont nous offrir des packs un peu tous les jours pour qu'on puisse ouvrir des gros packs. Mais je pense que les packs à 100 000 n'arriveront que le dimanche dans l'après-midi, comme souvent, vers 18h ou 20h. Et je pense que c'est à ce moment-là, juste derrière, où les prix seront plus bas. Là, plus vous aurez de crédit, plus il faudra investir. Donc, je pense que toute cette semaine, on ne fera quasiment pas d'achat aux ventes. On va faire des matchs. Au moins, ça va nous permettre que notre club augmente. Ce que je vous conseille, ça ne sert à rien que moi, je fasse de l'achat aux ventes et qu'au final, je vous conseille de ne pas acheter. Donc, notre club, le Weeral FCA, doit être représentatif de ce que je vous conseille. Et donc, tout simplement, je pense qu'à l'heure actuelle, même les consommables sont un peu dangereux. Parce qu'il va y en avoir énormément qui vont sortir dans les packs. Et donc, les joueurs vont les mettre en vente un peu n'importe comment. Et ça va faire chuter le cours. Ce qu'on pourrait juste faire, c'est investir pour au moins avoir des joueurs de changement. Parce que tous nos joueurs... Andy Carroll, il n'a que 81. Il me faudra un autre attaquant. Bon, Rondon, il ne reste plus qu'un match. En milieu de terrain, on a Toulalan, Diaby. Bon, on peut tourner à 3. En défense centrale, pareil, on va tourner à 3. Je n'ai pas de latérale gauche. Mais bon, au pire, je peux utiliser Ojamaha. Parce qu'il est quand même rapide et costaud. Donc, ce n'est pas mal pour un défenseur. Bon, au final, on peut tourner comme ça, on va dire. Bon, allez, on va se faire des petits matchs. On va essayer. Là, on est en division 8. On a commencé avec un très mauvais match nul sur le match précédent. Bon, là, on n'a pas la grosse équipe. Quand même. Voilà. Peter, 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 Peter. Bon, au match prochain. Bon, Peter, déjà, il sera sûr qu'il va pouvoir faire. Aujourd'hui, je ne taffe pas. Mais demain, je reprends le travail. Donc, évidemment, j'aurai moins de temps pour jouer. Oh, merde. Ah, merde. Ah, oui. Là, ça va piquer. Avec notre équipe en carton. Aïe, 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 aïe. Rassuré, parce que je pense que ça sent la fessée encore. Alors, Peter qui est fatigué. Bon, là, il va falloir bien réussir à respecter mes... Bon, il ne me presse pas pour le moment. Il me laisse... Ça, j'aime bien. Ça, quand on me laisse faire le jeu. Euh, il est là. Oh, là, la frappe pourrie. Non, tu ne peux pas louper ça. Je veux bien, mais quand même. Alors, je ne sais pas s'il est là, pas là. Je suis un peu... La frappe. Oh, et le gardien, ce n'est pas fini. Ah, oui, on marque. On est comme ça. On est comme ça. Bien, je m'attrie. Voilà. Il fallait être présent. Bon, j'espère qu'il va être présent. Ruffier, ruffier, ruffier toujours. Ruffier encore, ruffier toujours. Ah, oui. Ah, oui. Eh, bien sûr. Eh, oui. Autant s'amuser un peu, parce que sur les matchs comme ça, on ne prend aucun plaisir. Ah, mais il est là. Je sais, je sais. Allez, Choupinou, là, joue. On va nous faire chier, là. Eh, mais... Thomas Muller, hein. Oh, la jolie frappe ! Moi, je m'en fous, je marque. Je ne suis pas là pour tricoter. Bon, après, je vais laisser passer. Je vais faire une petite ellipse dans la vidéo pour enlever tous ces passages-là, qu'on s'en fout. La balle pour Ribéry. Bon, eh, mais... Bon, je reprends le live. Le joueur ne s'étant jamais connecté. Je vais juste te laisser passer, tout simplement. Ça suffisait. Bon, une victoire facile, hein. Face à une grosse équipe. Victoire facile, voilà. Pas trop dure, celle-là. Celle-là, je ne l'ai pas trop sentie. L'avantage, c'est que ça a permis de faire souffler mes joueurs. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, on va pouvoir remettre Perra en défense. Ça, il n'est même pas fatigué. Il est tout frais. Hop, on va pouvoir remettre Jung. À droite, on peut le laisser. Tout l'allant, il va aller reposer un peu là. En attaque, on va pouvoir remettre Andy Cowall. On va mettre Randon en 1. Voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. J'ai dit, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Ça fatigue, ça. Ça fatigue. Hop, on le met dans les remplaçants. Parfait. Bon, ben allez, hein. J'espère que le deuxième match sera un peu plus intéressant. Oula, dis donc. Ça me fait vraiment une mauvaise note, tout ça, là. D'accord, d'accord. Eh oui, parce que là, c'est pas Crotch. Eh oui, évidemment. On fait rentrer tout l'allant. Et ma tri, ça nous donne un collectif de merde. Mais bon, il faut bien faire souffler les joueurs, quand même. Parce qu'au bout d'un moment, il vaut mieux avoir un collectif un peu plus faible. Et d'avoir des joueurs qui sont plutôt frais. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Bon, j'espère qu'on va pouvoir... Non, ben j'ai rien d'autre, toi. C'est pas chier. Voilà, très bien, très bien, noir. Parfait. Bon, ben j'espère que ce 2e match, 82, c'est pas mal. En général, quand c'est ça, ils vont avoir que des joueurs rapides. Voilà, Quadrado, ce que j'ai... Je pensais à cette équipe-là, à peu près, devant Quadrado. C'est bizarre qu'il n'ait pas Ibarbo, quand même. Franchement, je m'attendais à Ibarbo devant. En pointe, quand il y a Quadrado comme ça, en général. Bon, allez. Bon, on va enfin jouer. Ça, c'est pas mal. Ah, merde. Oh non, mais non, mais non. Je suis dépité. Comment... Ah, c'est une petite lulu. Ah oui. Non, mais tu dois la prendre. Ah, je suis dessus, je suis dessus. Ah, ben... Je suis dessus. Ou pas. Que c'est mal joué de ma part, mais que c'est mal joué. Comment tu peux te prendre un but pari ? Putain, c'est pas possible. Oh, oh, Loïc Perrin ! Goal ! Et voilà, c'est ça. Quand on est en tout offensif, évidemment, eh bien, le défenseur monte. Et là, c'est Loïc Perrin qui prend ses responsabilités et qui monte. C'est beau, c'est beau. Hop, on a une, deux. Voilà, c'est bien joué, Perrin. Dès qu'on a le ballon, on va changer. Parce que Loïc Perrin, c'est bien beau en attaque. Sœur ! Putain, c'est pas possible de se prendre un but comme ça. Oh non, mais non. Putain. Oh non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Bon, on va être en qui-play de Rodriguez. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, je pleure pas. Bon, on reste sur des stats corrects, hein. En plus, on a blessé des joueurs. Bon, Campbell, mauvais match, hein. Il faut... On va faire entrer en dessous. Ça, on se le garde pour devant. Il est au Peter. Peter, je te garde en remplaçant aussi. Je vire Campbell. Sala. C'est toi qui va rentrer, là. Et en dessous, je te mets en remplaçant aussi. On vire Fellaini. Il est où, mon petit Onua, là ? Bon, il est aussi fatigué que Perrin, donc ça sert pas à grand-chose. Oh, quoi que. Ouais. On va mettre Onua. Onua sale. Des crédits. Ils font pas le taf, aussi, hein. Ils font pas le taf. Oh, mais ça va pas, ça. T'as pas une autre couleur ? J'arrange. Idiot. Oh, il est idiot. Oh, il est idiot. Il veut qu'il y ait un mec margellone, mieux avec maillot margellone. Et c'est moi, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui ! Ah, quand même ! Oh là là, c'est tout là-là. Tant mieux qu'il emmène le surnom, bien joué tout là-là. Ah, j'ai cru que ça allait jamais rentrer, encore une fois. Oh, ça rentre face à lui, quand même. Oh, oui ! Oh, oui ! Oh, ça peut aller loin ! Oh, c'est parti ! Il a frappé moisi, mais... C'est au fond. J'ai cru que ça allait pas rentrer non plus. Allez, ça va, 2-0. On s'est mis à l'abri, on s'est mis à l'abri. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et ça, achète. Allez, pousse-le, pousse-le. Voilà, le bon tacle, on l'amène d'un côté. Qu'est-ce que c'est ? Oh, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'arrêter ? Non, mais tu peux pas... Mais non, mais... Ils défendent tellement mal. Il faut dire que j'ai vraiment plus l'habitude de... Bah, il y a le sale, là. Oh, quel joli tir ! Il y est ! Ah, oui. Ah, celui-là, il était préparé. Bien joué, Rofenriquet ! Goal ! Goal ! Rofenriquet ! Alors, moi, celui-là... Il suffit juste de... Je tourne un peu et ça marque. L'avantage, c'est que là, il est un peu moins défense, celui de la dernière fois, il a été beaucoup plus sans crédit. Jusqu'à 800 pour pas perdre trop de crédit dessus. Pfff, il était pas assez loin. Ça l'a été pas assez loin. Carole qui a encore une bonne... Il fait des bons matchs, Carole. Bon, là... Le niveau était vraiment très faible. Mais bon, pour le moment, dans mes joueurs, c'est pas mal, c'est pas mal. Ils font le métier, ils font le travail. Dans les stats, c'est Matri le meilleur buteur. Ah ouais ? Il a déjà marqué 7 fois, quand même, Matri. Carole, vraiment, bon investissement. En 5 matchs joués, 6 buts. Pas mal. Même tout l'un, on a 2 buts en 4 matchs. Pas mal. Randon, 2 buts en 3 matchs. Non, non, il y a des joueurs... Et dans les passes décisives, qui sait ? C'est Randon, hein. Randon, c'est un petit passeur. Et Matri aussi. Bon, Matri, il m'a tellement loupé de trucs... Bon, c'est pas que j'ai quelque chose contre lui, mais bon... Il m'a loupé trop de choses. Il m'a loupé trop de choses. Qu'est-ce qu'on peut avoir, alors ? Pour 650... Alors, on va monter jusqu'à 800, là. Pas bon, c'est 650. Ça peut être intéressant, ça, au pire. Il n'y en a pas un... Ah, Houché, ça serait plus intéressant, ça. Il n'y a que 4. C'est chiant, ça. Houché, ça m'aurait plus intéressé. Fais voir l'autre, là. Pas bon. Il n'y a que 67 de physique. Il est tout petit, hein. Pas bon, c'est ça. 1m68. À combien il est, mon petit barbeau, là ? Bon, après, c'est pas le championnat anglais. C'est ça qui m'emmerde un peu. Non, je ne peux pas le prendre. Je ne peux pas le prendre. Sinon, ça va vraiment en faire... En faire buteur. Et championnat de la première ligue. Or. Il y en a un mètre. Primax 800. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous proposer ? Lukaku, 84. Du ouf, c'est plus rapide, hein. C'est... C'est un physique, mais... Lukaku, c'est pas mal, avec 84, 80 de tirs. On va essayer de le remporter, Lukaku. Ça ne coûte pas grand-chose. Bonny, c'est très solide. Mort, ça n'avance pas ses fesses non plus. Il n'y a pas beaucoup de Zakon, quand même, qui sont très rapides dans le championnat anglais. Pas cher, en tout cas, évidemment. Welbeck. Welbeck, il a combien, mon petit Welbeck, là ? 750. 500. Il coûte combien, Welbeck ? Danny Welbeck. Parce que lui aussi, hein. Franchement, en attaquant, il ne coûte pas grand-chose. Il n'a pas piqué des intons. Il y a Welbeck, hein. Franchement, c'est plutôt très bon. 800, ça coûte. Ce qui est dommage, c'est que son prix va encore chuter. Alors, même s'il ne va pas énormément chuter, il va chuter. Ça, c'est plutôt emmerdant. Il se vend quand même plutôt bien, pour le moment encore. On va essayer de le remporter comme ça. On ne l'aura pas pour les prochains matchs, mais bon, au moins, ça ne sera déjà mieux que rien. Lukaku. On va essayer de le remporter, quand même, parce qu'il nous faut de la vitesse. Il nous faut un peu plus de vitesse. Et en milieu de terrain, qu'est-ce qu'on peut choper ? Avec un peu plus de vitesse, pareil. Les nodes milieu de terrain, mais bon. Ce serait plus en milieu centraux que je voudrais. Wilshire, c'est peut-être pas mal aussi. C'est pas mal, Wilshire aussi. On va essayer de le remporter, pour avoir un tout petit peu plus de puissance. qu'est-ce qu'il y a d'autre comme joueur intéressant au milieu. Ben Arfa, il y a 750. Alors Ben Arfa. Ben Arfa. Est-ce qu'il est à 800, comme ça ? A quel prix il est ? Déjà, on a cet achat instantané. Oh là, 700. Oh les gars, quoi, 700, le gars, il le vend. On achète, on achète. À 700, on perd quasiment rien, même si on devait le revendre rapidement, on perdrait 50 crédits, quoi. Donc c'est quasiment que dalle. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Qui c'est qu'on a d'autre en mieux centraux ? En mieux... Smalling ! Smalling ! Je voulais prendre aussi. Smalling. Ça coûte rien, Smalling, à mon avis. Il n'a pas le contrat, lui. C'est plutôt emmerdant. J'ai l'impression qu'on a perdu Lukaku. Au bout d'un moment, ça va être plus intéressant de lui acheter un contrat que de... Il y a 15 de contrat. On va plutôt essayer de le remporter là, à 700. Je crois qu'on a perdu Lukaku. J'ai l'impression. Lukaku et Wilshia sont partis un peu plus chers. Fait chier. On va essayer de les remporter autrement. Alors, Lukaku. Il est à combien, mon petit Lukaku ? Il est parti à 1000, tout à l'heure. Il est à 1200, avec des stats pourris. Il n'y en a pas un qui veut me faire ça. En milieu offensif, non. Il n'y a pas de style, hein. Fait chier. Fait chier. Intéressant. Il y a combien il est là ? On va essayer de le remporter lui, hein. On va mettre 750. Ok. Ok. Et Wilshia, pareil. Il y a combien Wilshia ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de 1000. Ah ouais. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup qui lui propose beaucoup de contrats. Il n'y a que lui qui lui propose un peu plus. 1400. 1400. 1300, ça fait un peu cher. Parce qu'on risque de perdre des crédits dessus, aussi, derrière. Bon, allez. En attendant, on va essayer d'aller faire un dernier petit match. Pour la journée. On aura tout ça pour demain. Alors, qui c'est qui est fatigué ? Qui c'est qui veut aller se reposer ? Oh putain. Mes deux attaquants, je pense qu'ils peuvent aller se reposer. On va mettre Matri et Crouch. Benarfa, tu vas aller sur le côté droit. Jung, sur ton côté gauche. Au centre, Fellaini. T'as récupéré. Tu vas là. Alors, en défense centrale, je peux avoir du frais. Et c'est ce que je vais mettre, je pense. Parce que j'ai l'impression que mes deux défenseurs centraux en ont un ras le cul. On va faire souffler un peu. Rosset. Et à droite, on va mettre Hunt. On va tous mes joueurs. Bon, là encore, équipe ridicule que nous avons. Mais équipe qui coûte que d'elle. Il faut bien faire le nécessaire pour avoir une équipe qui ne coûte pas grand chose. Bon, allez. On va sur une victoire. On va essayer de conserver. Ils ne sont pas chiants. Mais qu'ils ne sont pas chiants. On est quand même une équipe 4 étoiles et demie. Et ça, j'achète. Bon, allez. J'espère que là... C'est le même. Mongolito. Mongolito repart. Allez, c'est pas possible. On ne peut pas changer ma jeu, moi. Ah, je viens de vous niquer les tampons, là, je pense. Désolé. Oh, ben dis-donc, il a une aussi jolie équipe que moi. Il n'y a que Rakitic et Mathieu qui tiennent le coup et Uche. Sinon, le reste, son équipe, c'est très moyennesse. Surtout... Vous y avez cru, hein ? Eh ben non, j'éternuerai pas. Allez, Peter, hein ? Eh, alors ? Allez, Papy Crouch. Bien joué, Papy Crouch. C'est mérité, tout à l'heure, des gens se fait déglinguer dans la surface. Hop. Deux fois. Eh oui, la petite frappe, tout en finesse, hein, il sortait vite sur moi, il suffit juste d'appuyer un tout petit peu comme ça, le ballon ne se lève pas. Et quand il sort comme ça, c'est quasiment mission impossible pour le gardien de l'avoir. Tout petit peu, hop, voilà. Et ça la glisse. Ça, en général, c'est pour chambrer parce qu'en appuyant... Merci. Il me l'a amorti. Mais le ballon n'est pour personne. Allez, ça, c'est bon. Oh, putain. J'enjeu la touche. Alors, il suffit juste que j'appuie deux fois vers l'avant. Marwan Colony. Peter Crouch. Oh, attention, il n'y a plus que le gardien ! Eh oui. Toujours premier poteau, on ne cherche pas une équipe qui gagne, hein. Jean-Michel, premier poteau, on m'appelle. Voilà, c'est... Oh, à force de le jeter, c'est la première chose à ne pas faire, hein, sur ce FIFA. Si vous êtes vraiment comme là, moi, souvent, je suis très collé au joueur. Oh, lui, c'est... Oh, c'est dedans, c'est dedans, mais un but qui peut... Oh, what the fuck ! C'est quoi ce but ? Bien joué de sa part. Oh, what the fuck ! Oh, c'est un geste très pur. Ah, oui, en vrai, c'est très très dur. Il faut le concours en soi aussi, il faut le souligner. Et croyez-moi, il faut en taper des centaines à l'entraînement, hein, pour essayer d'en mettre une au fond. Ouais, ça ne j'oublie pas, par contre. Et on sanctionne cette faute, c'est à court. Il n'y a pas faute, là, monsieur l'arbitre. Attends, j'ai cru que le match était fini, qu'il allait se déconnecter, dommage. Il va falloir en mettre un quatrième, hein. Surtout pas lui avoir laissé en mettre un. Oh, c'est bien joué, ça. Mais c'est pas fini. Aïe, aïe, ma trie. Oh, merde. Non ! Non ! Mais que c'est mal défendu ! Mais que c'est mal défendu ! Oh là 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 là, je lui permets en trois minutes de revenir complètement dans le match. Que c'est mal défendu. Allez, les joueurs sont autoriques. Deux buts en espace de quelques minutes. Les défenseurs qui ont l'air à défendre. Jamais je dois me prendre. Eh oui. Une fois-ci, c'est le plonge. Là, je le déhabille. Bah, à force, qu'il plonge comme ça, au bout d'un moment, on sort. Il suffit juste d'amener plusieurs joueurs dans l'axe comme ça. Oh, à gauche, il y a quelque chose à faire. Oh, le pénalty. Oh, putain. Comment il peut ne pas y avoir pénalty sur Ben Arfa, là ? Moi, je veux bien, mais bon, au bout d'un moment, foutage de gueule. Oh, c'est parti ! 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 Match très moyen. Mais bon, 5-2. On fait le travail, on fait le boulot, hein. En ce moment, l'essentiel, c'est de faire le boulot. Il faut arrêter le foutage de gueule. Il faut arrêter le foutage de gueule. Bon, allez, c'est une victoire, c'est l'essentiel. À part les deux buts de Papa Uche. Uche, Papa Uche, Uche, Papa Uche. Il n'y a pas eu de but. Il n'y a pas eu de but. No goal. Bon, ben voilà, 5-2. Le travail est fait. Le travail est fait. On se rapproche de la montée, encore. Oh, là, là, on n'est plus qu'à deux points de la montée, 5-2 du titre. Bon, ben là, on est parti. Si, on est parti. Ça va faire encore des crédits supplémentaires, tout ça. On va en avoir des pépettes. On va en avoir des pépettes. Est-ce qu'on a remporté au moins un joueur ? Parce que depuis tout à l'heure, qu'on n'en remporte personne. Ah, mais Lukaku 750, c'est bien. Ah bon, on améliore notre équipe pour pas grand-chose. Ça va lui faire du bien, un petit Lukaku, là, en attaque. Qui c'est qu'on dégage ? Qui c'est qu'on dégage ? Ça va être Matri. Au revoir, Matri. Les autres ont voté tuer le maillon faible. Je fais pas très bien le... Il faudrait peut-être que je rajoute le son. Welbeck, pareil. Qui c'est que tu vas sortir ? Qui c'est que tu vas sortir ? On va faire autre jama'a pour le moment. On va t'envoyer au club. Et je te ressortirai quand j'aurai besoin. Y'a que Smalling. Smalling, il faudrait que je recrute. Smalling. À combien il est Smalling ? À 1000 avec charnière, hein. Pas mal, ça. 1000 avec charnière. Alors, je sais pas combien il est au plus bas. On a quand même du 800, là. Alors, on va le prendre à 800. C'est intéressant, à 800. Parfait. Bon, ça fait un défenseur de plus. Y'en avait besoin, y'en avait besoin. On va le mettre. On va virer Maximović. On va l'envoyer au club. Ça fait une bonne... Et Art, il faudrait dans les buts quand j'ai ça pour que... J'ai le complet. Et il chien à Art, putain. Et... Chier ? Y'a combien à Art, là, bordel ? 1800 ? Ah bah, 1800 avec 34 contrats, c'est... Je dis oui. Je dis oui, au pire. C'est notre petite folie du truc. C'est notre petite folie. Au pire, c'est une équipe que je vais pas trop changer. Bon, pour le moment, je vais le mettre à la place de Ruffier. On va l'envoyer au club Ruffier. C'est pas mal, ça, comme équipe. On commence à avoir une équipe correcte, hein, pour pas grand-chose. Il est où, mon petit Onuo, là ? Tac. Entre devant, je vais mettre Carole et Lukaku. Welbeck. Là. À droite, il est où ? Mon petit latéral Coleman, il est là. Ça a plutôt de la gueule. Il manque juste mon petit Rosset Enrique. Ah, et là, on commence à avoir une équipe qui est un peu de la gueule. Tac. On va mettre Campbell à la place de Bristoff. Et ça, là. À la place de Sal. C'est pas mal, tout ça, c'est pas mal, tout ça. On a juste à faire ça pour avoir une équipe à 100. Et voilà, une petite équipe à 100 de collectifs. Qui nous a coûté moins de 10 000 crédits. C'est parfait. À leur revente, en plus, on ne perdra pas de crédit. Quand on va pouvoir commencer à racheter la semaine prochaine. Voilà, ben enfin, on a une petite équipe sympa. On reste sur 12 victoires, 2 nuls de défaite. Ouais, ça tient la route, hein. Ça tient la route pour le moment. On n'a pas la meilleure équipe. Mais bon, en tout cas, on monte. On grimpe les divisions dans ce club. J'espère que ce 9e épisode vous aura plu. Je sais que ceux qui veulent vraiment suivre pour l'achat-revente, tout simplement, à l'heure actuelle, il faut faire le deux ronds. Il faut attendre. À part faire des consommables. Je pense que demain, je vais faire des consommables avec nos 33 000 crédits. Je vais juste attendre quand même que la TOTI sorte et de voir l'évolution des prix dès les premiers instants. Voir si vraiment ça chute ou s'il y a quand même plutôt une grande stabilité. Et ça sera qu'au moment des packs de samedi ou de dimanche. Je ne sais pas quand c'est que ça va sortir. Où il y aura une réelle chute des prix. Pour le moment, tant que je ne sais pas, je ne préfère pas investir. Même si c'est que 33 000 crédits. C'est les seuls 33 000 crédits qu'on ait. Plus, on va dire, 10 000 ou 15 000 crédits qu'on a avec les joueurs qu'on pourrait vendre en vente rapide. Donc, on a presque quasiment 50 000 crédits. Mais on ne va pas prendre de risque. On se retrouve à seulement 2 matchs de la division 7. Déjà, si on remporte la division 8, ça va faire pas mal de pépettes. Voilà, 4 000 crédits. Ça, c'est plutôt bon pour quand on a juste un club comme ça. On remportait le championnat pour 4 000 crédits. On va tout faire pour le remporter. Bon, là, on n'est pas très loin. On n'est déjà qu'à la moitié. Et on a déjà 10 points. Donc, déjà, le maintien est assuré. La guirou. Maintenant, on va essayer de faire la montée au prochain match. Et on ne sait jamais. Peut-être le titre au bout de 2 matchs. Ça serait parfait. Comme ça, on pourrait entamer très rapidement la division 7. Où là, les prix sont encore un peu plus élevés. Jusqu'à la division 1. Où je crois que quand on remporte le titre, c'est quasiment 20 000 crédits. Ou quelque chose de 15 000, 20 000 crédits. Où là, ça commence vraiment à être intéressant. Pour pouvoir faire de l'achat au ventre derrière. Si on garde une équipe aussi faible que la mienne. Mais bon, en première division, avec cette équipe-là, ça serait compliqué. Je pense que jusqu'à la... Jusqu'à la 2, 3ème division, on ne devrait pas avoir trop de difficultés avec notre équipe-là. Notre équipe jetable. A partir de la 2ème division et 1ère division, je pense qu'on va souffrir. Parce qu'il y a des joueurs qui sont vraiment beaucoup trop faibles. Défensivement, pas trop. Parce que Hart est un bon gardien. Smalling au NUOA, c'est solide. Jose Enrique, c'est solide. Et ça va assez vite pour pouvoir combler si au NUOA et Smalling ont du retard. Coleman, c'est le même profil. Là, j'ai rajouté un peu de technicité avec Ben Arfa. Et malheureusement, je l'ai mal utilisé dans l'achat précédent. Au milieu des joueurs costauds. En sachant que je virerai rapidement Diaby pour mettre un autre milieu défensif. Et Laini, je vais le garder parce que j'aime bien son profil. Jung. Et devant, je pense que pour le moment, Lukaku et Benteke, ça va très bien ensemble. Parce que même si les deux sont solides, Carole va être plus là pour les centres. Et je vais essayer d'utiliser plus Lukaku dans la profondeur. Parce qu'il a quand même 84 de vitesse. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. C'était Robert87000 pour le 9ème épisode. Ciao !